Ensemble, citoyens et élus de l'euro-métropole Lille-Cortrait qui tournaient, créons des ponts, tissons des liens. La demande que j'ai entendue, c'est comment créer du lien entre décideurs et utilisateurs, entre le haut et le bas. Et donc, nous, notre démarche, c'est vraiment d'accompagner des processus comme cela avec des pratiques, comme on dit, d'intelligence collective, où ça permet vraiment, dans un grand groupe, de générer assez rapidement et de manière très participative et très horizontale un contenu qui va servir après, qui peut remonter après auprès des décideurs. Comme ça, il y a vraiment une plus grande conscience de ce qui se passe sur le terrain et en tant qu'utilisateur ou citoyen ou acteur de terrain, un sentiment de vraiment contribuer et pas être tout le temps en train de râler que ceux qui décident, ils décident pour nous, ils ne nous entendent pas. Mais voilà, on contribue à notre manière et ça peut être après porté par les décideurs d'une manière beaucoup plus cohérente et durable. Ce qui est important, de nouveau, pour venir à ces pratiques d'intelligence collective, ça permet de mettre ensemble des parties prenantes très diverses. Donc ici, il y a un contenu commun, mais dans beaucoup d'endroits, il y a un contenu qui est très difficile à allier. Et ces pratiques-là, elles permettent vraiment d'entendre tout le monde, de mettre tout à plat, de manière respectueuse pour chacun, que chacun puisse être entendu et de voir à partir de là, qu'est-ce qu'on co-crée ? Comment est-ce qu'on co-crée l'avenir au lieu d'être dans l'opposition et l'exclusion ? Ça veut dire que moi, j'ai raison, quelqu'un d'autre a tort et donc on est obligé de l'exclure. Comment inclure tout le monde ? Ça ne veut pas dire faire des compromis tout le temps, mais c'est juste qu'est-ce qu'on met en commun et qu'est-ce qu'on co-crée à partir de là. Et donc ici, on a trois cultures très différentes. On a les Français, les Wallons et les Flamands, autour d'une thématique commune, mais qui ont un apport différent, qui n'est pas toujours complémentaire. Mais ici, on cherche vraiment à quelle est la complémentarité et qu'est-ce qu'on va créer à partir de là. L'euro-métropole porte-voix des citoyens et des élus de notre territoire. L'euro-métropole porte-voix des citoyens et des élus de notre territoire. Sous-titrage FR ?